Bonjour, ça va faire très bizarre de m'entendre. Ce soir, on va parler de Provider. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Provider, c'est une librairie qui sert notamment à passer plusieurs variables à différents widgets de votre application. Et donc du coup, on va parler de deux choses principalement. On va parler d'abord de ses origines, donc pourquoi il a été créé et quels sont les problèmes qu'il peut potentiellement résoudre. Et aussi, plus concrètement, comment ça marche. On ne va pas rentrer trop dans les détails de comment ça marche parce que relativement, Provider reste plutôt simple, on ne va pas se mentir. Mais on va quand même expliquer quels sont les widgets disponibles, tout ça, tout ça. Donc ses origines. Pour la plupart d'entre vous, Provider, vous l'avez sûrement connu à partir du talk de la Google I.O. sur le State Management. En soi, dans les faits, Provider, il existe depuis un petit bout de temps, depuis mi-2018, quelque chose comme ça. Et qui se base principalement à réduire les inérités de widgets, tout ça, tout ça. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est Provider ? Provider, ça a commencé il y a très très longtemps, bien avant l'arrivée de MobX et de ce magnifique Stickers. Et donc l'idée de Provider original, c'est que sur Stack Overflow, parce que je réponds très souvent à Stack Overflow, il y a des problèmes qui reviennent assez régulièrement, disons facilement une fois par jour. Et donc du coup, l'un de ces problèmes-là, par exemple, c'est un des bugs courants en utilisant FutureBuilder ou les inérités de widgets de manière générale, qui est de créer des variables à l'intérieur de la méthode build. Donc ici, dans ce mini-exemple, il y a une requête HTTP qui est faite à l'intérieur de la méthode build. Et c'est très mauvais, on va dire, dans le sens où n'importe quoi peut redéclencher l'appel de la méthode build. Et donc du coup, on va redéclencher un appel HTTP, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais donc du coup, ce qui se passe dans cette réponse-là, c'est qu'on notera que je me réponds un petit peu à moi-même. Parce que j'en avais un peu marre de voir tout le temps la même question se poser. Et donc du coup, j'ai expliqué, plutôt que de dire, pour venir dans le cadre de la question, la question visait à répondre à ce qu'on pense naturellement ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher que le widget se rebuild, d'empêcher que la méthode build soit appelée à nouveau. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Parce que la méthode build doit être, ce qu'on va dire, entre guillemets, pure. C'est-à-dire qu'elle ne doit déclencher aucun side-effect, modifier aucune variable, pas d'appel HTTP, ce genre de choses-là. Et donc du coup, dans la réponse, ce que je dis, c'est qu'on ne veut pas justement empêcher l'appel de la méthode build, et on veut plutôt sûrement faire autre chose, genre in-state dans un stateful widget, ou ce genre de choses-là. Mais le problème, c'est que même comme ça, le problème n'est pas vraiment résolu. Parce que cette réponse, cette question-réponse, ça revient un petit peu à fixer le problème après-goût. Et donc du coup, les personnes se font face à ce problème-là, et vont potentiellement tomber sur la réponse. Mais ça n'aide pas vraiment, parce qu'au final, il y en a qui ne vont peut-être pas tomber sur cette réponse-là, et donc du coup, ils vont potentiellement avoir des bugs en production sans même le savoir. Parce que c'est un cas qui ne pas... En soi, le problème causé par ça peut être difficilement remarquable, parce qu'il ne va se produire que quand on ouvre le clavier, ou quand on va redimensionner la fenêtre. Ce qu'on ne fait pas tous les jours dans une application classique, du moins dans le cadre du développement. Et donc du coup, ça peut être embêtant. Donc l'idée derrière, c'est ProElla, qui va viser à résoudre ce genre de problème commun qu'on rencontre quand on manipule des widgets. Et donc notamment de résoudre ce problème qu'on a vu de méthode build, enfin de méthode build pure, via une simplification et une API qui, par défaut, fait que ça n'aura pas de problème, et quitte à potentiellement que ce ne soit pas optimisé, mais que ça ne plante pas, qu'il n'y ait pas de problème de données non synchronisées, tout ça, ou de requêtes HTTP qui sont faites en trop. Donc l'objectif vraiment de Provider, ce sera d'avoir le comportement par défaut de correct. Donc du coup, ça passe par trois points principaux, qui est ce que je disais précédemment, la méthode build pure. On va aussi chercher à avoir la réactivité par défaut. C'est-à-dire que si on obtient une variable, on va par défaut écouter cette variable-là, même si elle ne va jamais changer, parce que dans les cas notamment des variables mutables, si on n'écoute pas par défaut la variable, on a tendance à parfois l'oublier de l'écouter dans certains cas, ce qui peut poser problème. Et puis on va aussi faire en sorte que ça soit composable, testable, la chose classique, qui, notamment pour ces points-là, c'est parce qu'habituellement, on a tendance à dire on va faire une single turn, on va faire une globale, ou un truc comme ça, et la modifier soi-même. Mais tout ça, ce n'est pas testable, ou alors pas facilement testable, parce qu'il faut faire tout un tas de boilerplate pour mettre ces tests-là, pour ajouter une couche d'astraption, et tout ça. Ou alors si on veut rendre notre widget composable pour qu'il utilise différentes valeurs, selon où on est, par exemple, une page d'introduction versus la page actuelle, enfin la page réelle de l'application, avec une globale, vu qu'on tape toujours sur la globale, on va toujours taper sur la même variable. Et donc du coup, si on passe par une, si on passe par un autre seulement par provider, on va pouvoir facilement surcharger la donnée qu'on veut obtenir, en fonction d'où on est dans notre widget, ce qui va permettre, pour le cas des tests, de pouvoir moquer les variables, et pour le cas de la composition, de pouvoir, selon où on est dans l'application, changer la valeur. Par la suite, on a tendance à se dire régulièrement que provider, ça ressemble beaucoup à ScopeModel. Ça a été notamment présenté durant le talk de la Google I.O. en tant qu'un potentiel remplaçant de ScopeModel très similaire. Mais dans les faits, ça ne l'est pas vraiment, parce que ScopeModel, c'est plus une architecture de State Management qui est très précise, qui se base sur, maintenant c'est inclus directement dans le framework builder qui s'appelle le Change Notifier, mais provider ne se base pas forcément sur ça. Provider va juste vraiment chercher à faciliter le passage de variables à différents widgets. Il ne va pas forcément dire « il faut utiliser le Change Notifier », il ne faut pas forcément dire ce genre de choses-là. On peut utiliser provider avec n'importe quel type d'architecture, notamment par exemple du MobX pour ceux qui connaissent, ou plus récemment en Flutterblock. Voilà pour la présentation. Donc derrière, on va voir, vu que c'est à peu près comment ça marche. Donc, on ne va pas se le cacher, provider, ça se base principalement sur l'inérité de widgets, ça va être quasiment du sucre syntaxique juste pour ça. Mais déjà, pourquoi l'inérité de widgets ? Pourquoi les widgets de base ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est pour faire de l'injection de dépendance, vu que c'est quasiment que ce que fait provider. On pourrait passer par des choses du genre GetIt ou d'autres injections de dépendance plus classiques. mais en fait, les widgets, ce qui se passe, c'est qu'ils sont vraiment très très cool pour la maintenabilité et la composabilité et la testabilité de notre application parce qu'ils ont tout un tas de restrictions, de choses qu'on ne peut pas faire tout simplement de manière volontaire parce que ça va rendre notre application plus maintenable. on a notamment tout un tas de... Quand on manipule les widgets, ça se passe par du code déclaratif, c'est du unidirectional, tout ça, on va en parler. Donc l'un des objectifs principaux des widgets, c'est de ne pas tomber dans ce genre de piège-là parce que les widgets, quand ils accèdent à des données, ils accèdent à des données que dans un seul sens et donc du coup, on ne peut pas dire à un objet très profond dans notre arbre d'accéder à la racine... Enfin, on ne peut pas dire à la racine de modifier un objet très profond dans notre arbre. Par contre, on peut faire l'inverse. Donc du coup, on a vraiment ce qu'on s'appelle l'unidirectional dataflow, c'est-à-dire que les données descendent mais par contre, les données ne remontent pas mais à l'inverse, les éléments en bas de l'arbre peuvent envoyer des événements à ceux qui sont plus haut dans l'arbre et c'est ceux qui sont plus haut dans l'arbre qui vont dire « Ok, j'ai quelque chose qui a changé et je vais redéployer mes données vers le bas. » Donc ça se base beaucoup sur l'immutabilité et sur le setState, notamment si vous avez un petit peu de flutter. Et donc du coup, on va voir déjà comment ça se concrétise. Donc pour exposer une information, ça va principalement se jouer sur un widget qui s'appelle Provider. Donc Provider, il va prendre le type de la donnée qu'on veut passer et une callback pour créer cette variable puis un descendant, un autre widget qui va pouvoir potentiellement accéder à cette valeur-là. Et donc, on a une seconde façon qui est de passer par un deuxième constructeur qui est Provider.value qui lui va prendre l'instance directe de l'objet. La différence principale entre ces deux-là, c'est que si vous voulez créer directement l'instance de l'objet, il faut passer par le constructeur par défaut parce que si on tentait de créer la variable directement dans le constructeur value, on va retomber dans le cas de la méthode build qui est impure et qui va, quand on déclenche un build, on va recréer des variables qui ne sont pas bien. Donc par défaut, si vous pouvez utiliser le constructeur par défaut, utilisez-le. A noter aussi que le constructeur par défaut, il va aussi servir à disposer les variables quand ils ne sont plus utilisés. Il va exposer une fonction optionnelle qui s'appelle dispose qui sera appelée quand le widget sera retiré de l'arbre pour supprimer les données qui ont été créées. C'est quelque chose qui n'est pas fait sur le constructeur value parce que vu que la donnée n'est pas créée par ce widget-là, n'est pas créée par le provider, ce n'est pas au provider de supprimer la donnée parce que sinon, on tombe sur quelque chose de un petit peu bizarre. Et donc l'idée, c'est que si vous avez une instance qui vient d'ailleurs, il ne faut absolument pas utiliser le constructeur par défaut parce que sinon, ça va disposer l'objet sans forcément que ce soit guérir l'envie. Après, si on utilise beaucoup de données, on va vite tomber dans un cas un peu bizarre, c'est qu'on va avoir un provider, 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 avec une architecture très indentée qui n'est pas très lisible. Ça ne donne pas envie de l'écrit à chaque fois. Il y a les outils de refactoring qui aident un peu, mais ce n'est pas top. Donc on a ce qui s'appelle un autre widget qui s'appelle multi-provider qui va servir à linéariser l'affichage, la création des providers. Ça ne change strictement rien au comportement, c'est-à-dire que multi-provider va convertir la liste qui est passée en un arbre comme on aurait fait habituellement. C'est juste du sucre syntaxique pour l'écriture précédente, mais c'est beaucoup plus lisible qu'avant, clairement. Et donc du coup, comme je disais, c'est vraiment juste du sucre syntaxique sur l'écriture de l'arbre. Ce qui se passe, c'est que par exemple si on utilise les nouvelles figures de Dart, notamment les if dans l'arrêt, on va créer conditionnellement un élément, une des nodes de l'arbre, mais ce qui se passe, c'est que comme derrière ça construit un arbre, l'arbre n'aura pas la même tête quand on va être dans la condition vraie comme dans la condition en false, et donc du coup, ça peut faire perdre le state des descendants, ceux qui viennent après la potentielle condition. Donc du coup, il y a des solutions pour ça, on peut passer notamment par ce qui s'appelle les global keys, mais dans l'idée, préférer éviter les if dans le provider pour le moment. Après, pour l'instant, je travaille sur une solution qui permettrait de justement résoudre ce problème-là, il y a déjà un POC qui est dispo sur GitHub si vous cherchez qui s'appelle nested sur mon GitHub et qui derrière permettrait de gérer ce genre de choses-là. Pour l'instant, c'est encore au stade expérimental. Donc voilà. Donc après, on a plein de variations. Pour exposer une variable qui peut changer au cours du temps, on va pouvoir passer pour plusieurs constructeurs. Donc on peut passer par le widget provider classique, notamment via le constructeur value, parce que via le constructeur par défaut, la valeur ne va jamais changer. Le builder ne sera jamais rappelé, ce qui est le principe du constructeur par défaut. Mais via le constructeur value, on pourra potentiellement changer la valeur via un potentiel set state, j'en reparlerai plus tard. On peut aussi, dans le cadre des données qui explicitement sont listenables, genre les streams ou les listenables, on peut utiliser des providers différents, donc change notifier provider par exemple, ou alors stream provider ou value listenable provider, il y en a un petit paquet, qui vont marcher que pour ces types-là, que pour le change notifier provider, il va marcher que pour les change notifier provider, enfin les change notifier, ce qui est logique, et il va écouter de manière interne, il va écouter au listenable et reconstruire ceux qui dépendent de cette valeur-là à chaque fois que la valeur change, et dans le cadre du consulteur par défaut builder, dont on parle depuis tout à l'heure, il va automatiquement savoir comment disposer le change notifier parce que dans l'interface de change notifier, il y a une méthode dispose, donc du coup, quand on va un-mount le widget change notifier provider via son défaut consultant, il va automatiquement disposer le change notifier qui a été créé, sans qu'on ait besoin de l'écrire soi-même via une callback dispose, blablabla. Après, on peut aussi créer son propre provider, il y a la librairie qui expose tous les outils qui servent à rendre notre widget compatible avec multi-provider ou alors gérer le builder, gérer le constructor value et le update to notify, ce genre de choses-là. Ensuite, l'étape suivante, c'est pour lire une information. Pour lire une information, ça va être plutôt simple, ça va passer par provider.off, on va passer à cette fonction off, on va passer le type qu'on avait défini précédemment au widget provider qu'on avait créé précédemment. On va utiliser le même type, pas une sous-classe, la sous-classe ne marchera pas, il faut vraiment le type exact, du coup, s'ils ont le type exact, voilà. Et on va passer la variable contexte qui est passée un petit peu partout quand on a des widgets, donc c'est via cet objet contexte qu'on va pouvoir aller se naviguer dans l'arbre des widgets et aller récupérer une instance du widget provider qui est plus haut dans l'arbre. Et donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rebuild du widget qu'il appelle provider.off est automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on appelle cette méthode-là, si jamais la valeur dont on dépend change, alors les widgets qui dépendent de cette valeur-là vont être reconstruits automatiquement et de manière implicite. Donc ce qui se passe, c'est que là, on ne va pas avoir de bug via ce code-là où si jamais notre instance de fou change, notre widget va correctement se mettre à jour sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. On n'aura pas besoin de stream builder ou de value list snap builder, quoi que ce soit. Après, étape suivante, c'est potentiellement sur les optimisations de performance. On va passer dans un cadre typique d'application Flutter, on va avoir deux cas. Donc dans ce cas présent, on va avoir deux widgets, une arborescence, deux widgets, et on veut, via ce code-là, quand on appelle la méthode provider.off, ça va reconstruire le widget qui construit cette arborescence-là. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand on va reconstruire ce widget-là, ça va reconstruire, ça va rebuilder tous les widgets qu'il crée à l'intérieur de sa méthode build. Donc dans ce cadre-là, ça va rebuilder fullWidget et barWidget. Sauf que fullWidget, il ne dépend pas de la valeur qu'on obtient d'un provider. Et donc du coup, on n'a pas forcément envie de le rebuilder à chaque fois. Donc on peut passer par un autre widget qui s'appelle consumer. Consumer, en fait, c'est un widget qui va appeler provider.off pour vous. Il ne va pas avoir une mécanique différente pour obtenir la valeur, il va juste vraiment appeler provider.off. Sauf que comme c'est un widget, on peut l'insérer à n'importe où dans notre arbre et donc ce sera uniquement ce widget-là qui va reconstruire quand la valeur change. Donc du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait encapsuler uniquement le widget qui a besoin de notre valeur. Et donc du coup, on le mettrait en descendant de fullWidget qui ne doit pas reconstruire à chaque fois. Et dans ce cadre-là, seulement le widget barWidget va être reconstruit quand la valeur change. Après, on a le cas inverse, c'est que potentiellement, on veut reconstruire que le parent et l'enfant ne changent jamais. Dans ce cas-là, on va passer encore une fois par le widget consumer. Le widget consumer, il va exposer un argument optionnel qui s'appelle child pour qui sera retransmis derrière la méthode builder du consumer en troisième paramètre, enfin en dernier paramètre. Et donc du coup, en fait, cette instance de widget sera, on va dire, cachée. Ce qui fait que quand la méthode builder sera rappelée, l'instance de child sera toujours la même par rapport à celle qu'on avait avant. Sauf si le widget parent reconstruit la méthode classique. Et donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que via ce code-là, quand l'instance de fou va changer, ça va rappeler la méthode builder, mais le paramètre child n'aura pas changé. Et donc du coup, quand on va reconstruire l'arborescence, le framework sera suffisamment intelligent pour dire, ok, l'instance de bar n'a pas changé, donc je ne vais pas reconstruire bar parce que je sais que c'est le même. Donc derrière, ça va vraiment reconstruire uniquement le widget fou et non pas toute l'arborescence. Donc voilà. En bonus, consumer, on va aussi avoir un petit peu de sucre synchro-taxique. C'est que on pourrait, si on a besoin de plein de valeurs à un endroit profond et entre arbre, mettre consumer à l'intérieur d'un consumer, à l'intérieur d'un consumer, à l'intérieur d'un consumer, ça va être vite énervant. L'avantage, c'est que consumer, il va passer plusieurs, il va venir sous plusieurs variations qui prennent plusieurs valeurs. J'ai fait une petite erreur parce que le widget par défaut, c'est consumer. Et pour ceux qui veulent prendre plusieurs valeurs, ça sera consumer2, consumer3, j'ai oublié de les écrire, pardon, qui derrière vont prendre plusieurs paramètres et qui vont faire provider.off pour tous ces paramètres-là. Donc derrière, ça va jusqu'à 6 pour l'instant. ensuite, les providers sont ce qu'on appelle scopés, c'est-à-dire que si par exemple, on les met à un endroit spécifique de notre arbre, tous ceux qui sont ancêtres de cet endroit ne pourront pas accéder à la valeur. Donc par exemple, si on fait un material app et qu'on met notre provider uniquement au-dessus de la route et non pas au-dessus de material app, dans ce cas-là, ce sera uniquement la route qui contient ce provider-là qui pourra accéder à la valeur. Donc dans le petit exemple qu'on voit là, ce sera le widget home qui pourra accéder à la valeur foo, mais tous les descendants de route ne pourront pas accéder à cette valeur-là. Et on peut aussi, dans la continuation, utiliser les types pour faire des scopes de manière plus globale. donc on peut passer par des types privés pour rendre l'accès à certaines variables restreint. On pourrait aussi étendre la chose, c'est-à-dire que comme l'accès des valeurs se base sur les types, si on a deux providers qui utilisent le même type, en fait, quand on va essayer d'accéder à la valeur, on va récupérer l'instance la plus proche de ce type-là. Donc si on veut, par exemple, dans cet exemple-là, récupérer LO et PARIS en même temps, on ne va pas pouvoir. Donc ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser des types différents. Donc on pourrait créer des classes greeting et city dans notre cadre-là et utiliser ces types-là qui vont contenir nos valeurs pour pouvoir maintenant les obtenir indépendamment. Donc on pourra faire un provider.off greeting ou provider.off city pour les récupérer indépendamment. L'avantage aussi, c'est que c'est un peu plus lisible qu'avant parce que si on fait provider.off string, on ne sait pas vraiment ce qu'on obtient comme string. Alors que là, si on fait provider.off city, on va vraiment savoir qu'on va récupérer une ville. Dans la suite, comme les providers sont scopés, comme ce que je disais précédemment, on va avoir un moment très précis où on va savoir qu'on va pouvoir disposer les ressources qui ont été créées. c'est-à-dire au moment où on va un-mount le widget de l'arbre. C'est pour ça qu'on va avoir cette méthode dispose qui nous est offerte. Quelque chose qu'on ne pourrait potentiellement pas faire via une injection de dépendance plus classique parce que l'injection de dépendance plus classique n'a aucune connaissance de ce qu'est qu'un arbre de widget ou autre chose et donc du coup elle ne pourra pas dire qu'il n'y en a plus besoin de la valeur et qu'on va pouvoir les supprimer. Comme on passe par les widgets, on va savoir que le widget a été supprimé là et donc du coup on va savoir qu'on va vraiment pouvoir supprimer cette variable-là. Et donc comme je l'ai dit précédemment aussi, on a toujours la garantie que nos valeurs sont surchargeables et ils sont donc testables et composables parce qu'on ne va jamais accéder à l'instance directe de l'objet, on ne va jamais accéder à une globale directe, on va passer par une forme de couche d'impression qui sera le provider.off qui fera le job. Par la suite, il faut savoir ce que Change Notifier c'est absolument pas nécessaire. C'est simple, c'est cool. Après, ça ne correspond pas forcément à vos besoins. Par exemple, ceux qui veulent faire de l'immutabilité, Change Notifier, ça va être un petit peu bizarre. Ce qu'on pourrait faire de manière classique, c'est qu'on peut passer par un setState. On peut faire notre stateful widget classique et on peut utiliser le constructeur provider.value de manière habituelle. Et derrière, la valeur qu'on passe à value, on va faire notre setState classique pour la manipuler et rien de différent par rapport à avant. Sauf que ça va automatiquement mettre à jour les descendants qui dépendent de cette valeur-là. On pourrait aussi utiliser d'autres libreries qui sont officiellement en partenariat avec Provider. On va retrouver notamment MobX ou alors plus récemment FlutterBlock depuis sa dernière version. et aussi un autre package que j'ai fait qui est Flutterhooks. Du coup, toutes ces architectures-là vont proposer leur façon de designer un state. Par exemple, via MobX, on va passer via des observables et des décorateurs et un code générateur qui va générer un petit peu un change-on-cifier amélioré. FlutterBlock, lui, va proposer un petit peu via une forme de reducer pour mapper des states immutables. Si vous avez fait du reduc, ça ressemble un petit peu. Ce n'est pas exactement pareil, mais ça y ressemble. Et Flutterhooks qui, lui, va être un petit peu une surcouche au setState. Il va être la même chose que le setState, mais de manière plus composable, plus réutilisable. Après, on peut aussi, comme je disais, faire son propre provider. Je ne vais pas donner tout le code source du provider parce qu'il fait une petite centaine de lignes qui ont beaucoup de codes communs. Donc là, il y a une URL qui contient toutes les sources pour ce genre de choses-là. Mais globalement, le provider qui est via ces sources-là est testé, tout ça, il fonctionne, il a les tests qui viennent avec si vous en avez envie, la documentation aussi. Il sera sur tous les liens, notamment la dernière slide si vous en avez besoin. Donc voilà. Donc globalement, ce qu'on pourrait se dire, c'est que plutôt que d'utiliser un change-notifier, on va utiliser directement value-notifier parce qu'on a envie de gérer notre state de manière immutable. Et donc derrière, on pourrait étendre de value-notifier directement et lui passer la valeur par défaut dans le constructeur. Et après, la manière classique, exposer des méthodes pour incrémenter cette valeur-là qui passeront du coup par une assignation de la valeur value qui vient de value-notifier, qui derrière, déclenche une update de tous ceux qui dépendent de cette valeur-là. Et derrière, il s'utiliserait de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on appelle le store provider qui est un nouveau type de provider qui va prendre deux arguments en paramètre, ce qui est le type de la valeur qu'on veut passer. Donc ici, count, ce n'est pas un integer parce que l'integer c'est un peu trop primitif pour tout ça. Et on va passer aussi counter, qui est l'objet qui manipule ce type-là. Et donc, voilà. Et derrière, le principe habituel avec le builder ou alors le constructeur optionnel value si vous en avez besoin. Donc le truc classique. Et on pourra, à la différence sur ce provider-là, on pourra récupérer de manière indépendante le counter de la valeur qu'il contient. Ce qui peut être notamment utile si, par exemple, vous avez une interface qui contient des boutons et que vous voulez utiliser ces boutons-là pour faire un... Enfin, vous voulez que le clic de ces boutons-là appelle une méthode qui vient de notre object-counter. Si vous passez par Change Notifier, vous allez vous rendre compte que quand vous faites provider.off et que vous passez l'instance de incrément à votre raise button ou votre floating button, votre bouton aussi va rebuilder quand le contenu change. parce que ça ne sert pas à grand-chose s'il n'écoute pas la valeur en elle-même mais qu'il écoute juste les méthodes. Via ce store provider, quand on peut écouter de manière indépendante la valeur du contrôleur de la valeur, on peut écouter uniquement le contrôleur et ne pas rebuilder quand la valeur elle-même change. On peut aussi potentiellement mettre le contrôleur en private mais la valeur en public et du coup rendre potentiellement la valeur read-only parce que derrière certains widgets n'auront pas accès à la classe private et donc ne pourront pas l'obtenir tout simplement. Par la suite qu'est-ce qui viendra sur provider ? On va avoir notamment deux choses. On va avoir le lazy loading qui va arriver incessamment sous peu sur les providers ce qui va se réveillir par exemple si vous êtes dans un cas où vous voulez que toute votre route puisse accéder à une voile ou une grande partie de vos routes et donc vous allez avoir besoin de mettre votre provider au-dessus de la classe material app parce que c'est le seul moyen que les autres widgets puissent accéder à cette valeur là mais vous ne voulez pas forcément la créer dès le départ de l'application de la créer que quand on en a besoin donc derrière ce nouveau constructeur sur les providers va reprendre le principe du constructeur par défaut des autres providers sauf qu'il va appeler la méthode builder que la première fois que l'instance de l'objet sera demandée donc voilà donc derrière évidemment ça sera compatible avec channel notifier provider tout blablabla et derrière on va avoir une deuxième chose qui sera animated provider qui va globalement vu que c'est possible vu qu'on a toute cette logique de provider dot off qui rebille automatiquement les descendances et on peut potentiellement faire un state animé et donc du coup via le constructeur value par exemple on pourrait lui rajouter à notre constructeur classique value de provider on va lui rajouter une durée et une méthode qui va faire l'interpolation entre le state précédent et le nouveau state et donc du coup le provider va automatiquement détecter que quelque chose a changé et lancer une animation qui va tweener dessus et donc l'avantage de cette approche là c'est que tous les descendants qui utilisent cette valeur là vont automatiquement jouer l'animation sans qu'ils aient à aucun moment besoin de faire un animated builder ou que ce soit ça va marcher tout seul et voilà est-ce que vous avez des questions je vois ce que je veux dire ce qui se passe en fait la méthode provider dot off en fait elle va être très performante elle va avoir une référence directe sur le widget elle va pas du tout parcourir tout l'art pour obtenir la valeur donc du coup peu importe s'il y'est un widget ou mille widgets entre le consumer et le provider ça ne va pas avoir d'impact sur les performances ou alors de manière très minime enfin le seul potentiel impact c'est le nombre d'unerited widgets qu'on a qui du coup implique une petite constante au niveau de l'overhead mais derrière il va vraiment avoir aucun problème de performance au niveau de la recherche donc qu'il soit à la racine ou qu'il soit profondément ça n'aura pas d'impact ça 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 va pas être au niveau d'où on place le provider qui va avoir d'impact c'est plutôt vraiment sur le widget consumer encore une fois on va frapper uniquement les widgets dont on a envie de changer dans ce widget consumer et donc derrière c'est lui qui va faire qu'on va rebuilder uniquement la décoration uniquement le texte quand il y a besoin donc voilà pour le coup de la création dès le début il y a le lazy dont je parlais après il y a d'autres façons de faire on peut potentiellement passer par le constructeur value et donc derrière il va y avoir un stateful widget qui va encapsuler le material app et créer ces valeurs là sauf que les providers qui exposent cette valeur créée par soi-même ne sont situés qu'au-dessus des routes qui ont besoin d'accéder aux valeurs et donc du coup comme c'est le stateful widget qui gère cette valeur là il peut passer à plusieurs providers via le constructeur value cette valeur là et les passer à toutes les routes qui en ont besoin et pas à celles qui n'en ont pas besoin tu as d'autres problèmes voilà merci applaudissements 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 applaudissements